J'ai rencontré René Hurtreger qui est un immense pianiste de jazz. Je connaissais déjà son travail mais je ne l'avais pas rencontré en tant que personne et je l'ai rencontré à un dîner et je l'ai entendu parler et en l'entendant parler je me suis dit il se passe quelque chose. Dans sa manière de raconter il y avait pour moi un désir de livre qui naissait pratiquement immédiatement à chaque phrase donc j'étais un petit peu soucieuse et puis en même temps sa vie était absolument passionnante toutes les histoires qu'il racontait étaient plus incroyables les unes que les autres et puis au bout d'un moment j'ai craqué je lui ai demandé vous ne voudriez pas qu'on écrive un livre enfin je lui ai demandé s'il voulait pas raconter sa vie et puis c'est un monsieur de 80 ans il a dit si justement je suis en train de le faire j'y pense et là je me suis dit bon il faut il faut absolument que j'attrape ce poisson et c'est assez ça m'était jamais arrivé de rencontrer quelqu'un comme ça où où la parole se se fond à l'histoire et où il y a voilà un livre qui naît pratiquement en même temps que la rencontre son histoire est tellement romanesque qu'on a c'est comme on dit parfois vous savez il ya ce dicton la réalité dépasse la fiction bon et ben parfois c'est vrai c'est à dire que il y avait dans son parcours quelque chose d'inédit pour moi c'est à dire qu'il y avait ce qui m'a ce qui m'a énormément intéressé c'était qu'il y avait une une enfance passionnante mais douloureuse mais compliqué pendant la guerre pendant la seconde guerre mondiale et puis ensuite il y avait un parcours en ascension l'enfant prodige qui se révèle donc déjà là on est content après il ya la révélation du jazz les plus grands musiciens qui américains qui débarquent à paris dans les années 50 qu'ils réclament pour jouer avec eux miles davis lester young dexter gordon enfin chad becker tout le monde donc là aussi j'étais ah bon et encore et oui et puis lui etc et et puis parallèlement à ça parallèlement à ce mouvement ascendant un mouvement descendant de déchéance comme il ya eu beaucoup pour 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 ces musiciens et à cette époque la drogue toutes sortes d'addictions et là ça pourrait s'arrêter là ça devrait s'arrêter là et ça s'est arrêté là pour la plupart de ses contemporains et et il ya un double mouvement encore un double mouvement à ce moment là il ya la reconversion dans le yéyé à partir des années 60 ce qui est complètement inattendu aussi et puis une déchéance encore plus grande c'est à dire qu'une fois qu'il a touché le fond se rend compte qu'un double fond on peut aller encore plus bas et pourtant au terme de tout ça une renaissance et un retour à la fois à la vie on pourrait dire une vie heureuse ou paisible et au jazz et au plus grand comment dire au plus haut du jazz ce qui fait que maintenant c'est quelqu'un qui qui joue encore et qui qui attire les foules qui qui est un merveilleux merveilleux homme de musique et de concert et donc c'est ce mouvement là c'est à dire de d'ascension et de descente on le connaît mais l'ascension descente et une nouvelle ascension ça pour moi c'était inédit je voulais explorer ça qui s'est passé aussi dans cette rencontre c'était que je crois il y avait le un respect mutuel très grand est ce que c'est sa personne à lui est ce que c'est tant que jazman qu'il a l'habitude de jouer avec et pas d'être seul quand il a accepté que ce soit moi qui me charge de cette écriture il m'a tout de suite dit ah non mais si c'est toi qui l'écrit il faut que tu sois dans le livre on tu tu vas dire je ce sera un livre à la première personne j'apparaite c'est toi qui décide du livre mais il faut qu'on y soit tous les deux et moi j'ai accepté ce défi et on a construit le livre ensemble au sens où c'est moi qui ai tout écrit mais c'était à partir de sa parole il y a eu un recueil des heures et des heures d'interviews enregistrées de musique enregistrée réécouter écouter encore et puis l'écriture est née de là mais pendant toute la durée de l'écriture je lui lisais au fur et à mesure mon travail et il y avait sans arrêt des des interventions des améliorations des propositions et aussi sachant que j'allais écrire pour lui qui allait l'écouter forcément ça a modifié le texte et d'une certaine manière c'est un texte qui est joué différemment parce qu'il est écouté par par son premier destinataire et le premier destinataire est son personnage principal donc ça donne quelque chose d'assez particulier et je crois que la grande complicité qui a eu entre nous parce qu'il se trouvait et ça c'est la chance c'est que lui c'est un très grand lecteur et très fin très fin lecteur et que moi je suis très mélomane et que je connais très bien le jazz donc on se retrouvait en pouvant en étant en ayant la possibilité d'échanger chacun sur son terrain mais aussi d'aller sur le terrain de l'autre c'est pour ça que moi je le considère effectivement comme un livre écrit à quatre mains c'était un projet qui ne ressemble à aucun des projets que j'ai fait avant et qui en même temps reprend bien des choses qui étaient là c'est à dire que des portraits j'en avais fait j'en avais fait dans le remplaçant j'en avais fait même avec jean de brisac sur virginia wolf mais là c'était particulier d'avoir affaire à au vivant et à la réactivité et puis d'avoir comment dire à à interroger à poser des questions à être et puis je crois que cette la l'écoute a peut-être été a peut-être été décisive et aussi la rapidité c'était très intéressant de parce que lui voulait qu'on aille vite parce que c'est quelqu'un de très rapide et de très impatient il fallait fabriquer le livre à une cadence que moi j'avais jamais connu et ça c'est peut-être la chose la plus nouvelle pour moi dans cette expérience c'est cette impression de cavalcade d'instantanéité d'accepter de jouer le jeu du jazz d'une certaine manière c'est un musicien de bebop ça veut dire ça y va quoi ça va vite pour ce qui est de la fiction là moi je suis jamais frustrée enfin d'une certaine manière parce qu'il y a mon travail de de traductrice quand je suis traductrice je suis au service d'une oeuvre et j'adore cette position et là je retrouvais un peu cet cet aspect là c'est à dire être au service d'une parole et savoir capter cette langue parce que je voulais aussi qu'on l'entende parler parce que la première chose qui m'a donné envie du livre quand je l'ai rencontré c'était le bagout la verve la dramaturgie la manière dont il amenait les choses et je voulais absolument garder ça et au bout d'un moment ce qui était assez intéressant et qui est dit dans le livre c'est que ce qui a fait partie de la méthode de travail c'est que je le j'arrivais au bout d'un moment à inventer son dialogue c'est à dire que à partir de choses qui m'avaient dites ou à partir de choses que j'avais comprises il m'arrivait de mettre entre guillemets des passages que j'avais entièrement écrit moi-même et je les lui lisais en lui disant est ce que tu es d'accord parce que j'ai tout inventé et il me disait oui mais c'est exactement ça la musique elle a un rôle très très important dans ma vie j'ai une formation musicale et puis assez longue et assez sérieuse et puis et puis j'en écoute énormément j'en ai toujours écouté mais jusqu'à ce projet je n'arrivais pas écouter de la musique en travaillant c'était quelque chose qui me semblait complètement parasité ou alors j'entendais plus la musique dès que je me mettais à travailler et ça ça a été une ça ça a été une découverte extraordinaire c'est à dire qu'à un moment je me suis dit tiens je vais essayer d'écrire sur sa musique donc j'écoutais à la fois ses compositions ses interprétations tous ces disques que je passais en boucle sans décider de ce qui est du morceau qui allait intervenir en ayant des playlists comme ça c'est aléatoire et ça a été ça a été très très fertile et j'ai pris cette habitude et depuis je travaille à la fois pour traduire et pour écrire en musique donc ça aussi c'est un apport extraordinaire d'une certaine manière ça a réconcilié deux passions qui étaient présentes dans ma vie la musique et l'écriture et qui jusque là se vivaient de manière assez séparée comme c'était un c'est un projet un peu différent de ce que j'avais fait jusqu'alors et au départ je ne savais pas quelle forme il allait prendre quand j'ai réfléchi à un éditeur j'étais moi j'étais très enthousiaste pour l'histoire mais je savais pas à qui en parler et en fait odile jacob s'est imposé parce que c'était une maison d'édition dans laquelle il y avait des portraits je savais qu'il y avait bon moi je je la connaissais à la fois pour tout ce qui est scientifique mais il y avait aussi des tout ce catalogue de portraits je me dis tiens un portrait parmi d'autres portraits pourquoi pas c'est une possibilité et en fait elle a été elle aurait pu tout à fait refuser dire que c'était pas qu'elle avait pas confiance etc mais elle a été emballée immédiatement donc j'ai pas remis ça en question je me suis dit bon voilà c'est une rencontre c'est un livre qui est lié qui est né d'une première rencontre et il se poursuit avec une seconde